Dans cette expérience, nous allons étudier les interférences lumineuses qui sont observées lors du passage à travers une double fente appelée fente de Jung d'une onde monochromatique émise par un laser. Nous observons alors la figure d'interférence constituée de franges lumineuses séparées par des bandes noires. L'écart entre deux franges lumineuses consécutives est appelé interfrange et noté I minuscule. Dans un premier temps, nous allons observer l'influence de la distance fente-écran, noté D majuscule, sur l'interfange. On réalise le montage suivant. On prend deux fentes séparées de 0,2 mm et distantes de 80 cm de l'écran. On place derrière les fentes un laser rouge ayant une longueur d'onde de 650 nm. On mesure alors 10 interfranches. On obtient une distance de 2,6 cm pour 10 interfranches, soit 2,6 mm pour une interfranche. On refait la même étude, mais maintenant avec une distance fente-écran égale à 1,60 m. On mesure à nouveau 10 interfranches. On obtient une distance de 5,2 cm pour 10 interfranches, soit 5,2 mm pour une interfranche. Nous avons résumé les résultats dans le tableau suivant. On constate qu'il y a une relation de proportionnalité entre la valeur de l'interfranche I et la distance fente-écran, D. Dans un second temps, nous allons étudier l'influence de la valeur de la longueur d'onde sur la valeur de l'interfranche. On utilise des fentes Jung séparées de 0,2 mm et la distance fente-écran est égale à 1,60 m. On utilise au départ un laser vert ayant une longueur d'onde de 532 nm, puis un laser rouge ayant une longueur d'onde de 650 nm. On constate que la valeur de l'interfranche sera plus grande avec le laser rouge, donc que la valeur de l'interfranche augmente quand la longueur d'onde augmente. Nous avons résumé les résultats dans le tableau suivant. On constate qu'il y a une relation de proportionnalité entre la valeur de l'interfranche I et la valeur de la longueur d'onde lambda. Enfin, nous allons étudier l'influence de l'écartement des fentes, noté A, sur la valeur de l'interfranche. On utilise un laser rouge ayant une longueur d'onde de 650 nm et la distance fente-écran est fixée à 1,60 m. Tout d'abord, A vaut 0,2 mm. Puis, ensuite, on observe la figure d'interférence pour A égale 0,3 mm. Et, enfin, on observe la figure d'interférence pour A égale 0,5 mm. On constate que plus l'écartement entre les fentes est grand, plus la valeur de l'interfranche est faible. Nous avons résumé les résultats dans le tableau suivant. On constate que la valeur de l'interfranche et la valeur de l'écartement des fentes sont inversement proportionnelles. Au regard de nos résultats, et sachant que I est proportionnel à lambda et à D, mais aussi que I est inversement proportionnel à A, on en déduit que la relation liant I lambda A et D est la suivante. I est égale à lambda fois D divisé par A, avec I lambda D et A en mètres.